Créer de l'emploi, mettre à la disposition des populations des matériaux de qualité grâce à la géoscience appliquée qui permettra de valoriser des matériaux utilisés dans la fabrication des briques, tuiles, carreaux et pavés à base d'argile, c'est ce que propose ce spécialiste gabonais. La conférence de presse organisée ce jour avec pour thème quel type d'habitat social pour quels matériaux en temps de transition au Gabon est l'occasion d'attirer l'attention du CTRI dans le fait que l'habitat social est facile à réaliser en ce temps de transition et avec matériaux, avec des matériaux, je vais dire, accessibles à toutes et tous, moi, polluants et écologiques qui méritent d'être promous. Je vais citer ici les argiles, matériaux minéraux utiles pour un habitat par habitant. Mettre au profit des populations des habitats sociaux respectueux de l'environnement, ce tour étendu du territoire est bien possible et cela à moindre coût. La buque écologique serait plus ou moins propice pour quoi ? Le matériau est disponible dans toutes les provinces, mais construire avec la buque de terre, pour ma part, une fois les mécanismes sont mis en place, je serais très ravi de le faire parce que je dépenserais moins. Et aussi, étant écologique, ça éviterait, n'est-ce pas, de la consommation abusive de l'électricité. Pour plus de sécurité, ce spécialiste gabonais rappelle que l'usage de l'argile pour des constructions durables nécessite une connaissance des techniques et mécanismes bien précis qui diffèrent des techniques ancestrales.